bon bah merci à tous d'être présents ce soir pour cette soirée de table ronde avec ce joli plateau et les gens que je vous présenterai tout à l'heure start up ta reconversion on va discuter de tout un tas de choses autour de des start up et de la reconversion mais en tout premier je vais inviter ganil yalouz notre cher président à me rejoindre où est-il ah il est là je t'avais pas vu en fait voilà pour pour vous expliquer un peu son point de vue sur le sujet merci marie je reprends un peu marie je suis pas encore président mais non non je suis très bien directeur général ça me va très bien merci marie merci beaucoup bonjour à toutes et à tous et en particulier à vous chers athlètes alors j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette cinquième édition de l'événement start up ta reconversion alors avant tout j'aimerais évidemment remercier marie martineau que tout le monde connaît double médaillé d'argent aux jeux d'hiver et qui a bien voulu accepter d'animer cette soirée et je t'en remercie chaleureusement je remercie également yazid amgar grand boxeur professionnel et parrain de cette édition pour l'histoire il a quand même monté sa salle et son activité de coaching et je pense que ton témoignage nous apportera beaucoup à tous et je te remercie également très chaleureusement de présence et de ton investissement pour cette occasion vous savez quand on est athlète de haut niveau on rêve d'atteindre un jour le la plus haute marge d'un podium cette ambition elle doit également vous guider dans vos projets plus personnel alors on sait que vous avez tous en tête des sujets qui vous intéressent des idées autour de l'innovation l'engagement citoyen évidemment l'environnement le sport l'éducation le marketing et tant d'autres sujets toutes ces idées sont autant d'occasions de vous construire un parcours professionnel différent unique singulier et qui vous ressemble mais c'est pas à vous que je vais la faire rien ne vient sans effort en tant que sportif de haut niveau vous savez qu'il faut être bien préparé pour réussir la performance ne peut être atteinte qu'en étant bien accompagné et conscient des autres des obstacles autant pour moi à surmonter c'est pourquoi nous sommes réunis ce soir autour d'invités qui vont non seulement vous communiquer leur passion leur parcours mais aussi vous ouvrir une porte sur un monde qui vous tend les bras celui du monde de l'entreprise un sportif de haut niveau c'est un chef d'entreprise c'est un homme ou une femme capable de repousser toujours plus loin les possibles en ne comptant ni son temps ni son énergie c'est un homme ou une femme capable de rebondir malgré les déceptions de tenir la barre malgré la fatigue malgré les obstacles que vous soyez à la première phase celle de l'envie ou dans la phase du lancement vous aurez besoin de repères fiables pour que vos projets prennent vie et pour certains pour que le ce rêve devienne réalité ce soir vous repartirez avec certains de ces repères je le souhaite j'ai eu beaucoup d'écho déjà tout à l'heure une meilleure connaissance de cet univers qui vous attire et surtout surtout et ça c'est l'essentiel des témoignages riches de sportifs de haut niveau en carrière ou reconversion et ils ont toute mon admiration parce que ils ont osé se lancer dans l'aventure trois ateliers se sont déjà déroulés donc c'est là où j'ai eu l'écho tout à l'heure de quelque chose de par Khadija qui m'a dit qu'elle qu'elle a été très touchée qu'elle va le reproduire tout de suite demain dès dans le monde dès demain je crois c'est ça c'est ce que tu mets dès demain donc voilà c'est ça c'est ça la richesse c'est comme je dis je le dis souvent la plus belle des générosités c'est c'est pas l'argent c'est pas quoi que ce soit la plus belle des générosités c'est de donner du temps aux gens et ça ça devient malheureusement de plus en plus rare donc j'ai perdu le fil effectivement de mon discours c'était logique puisque je sors toujours mes bêtises donc cet univers comme je vous l'ai dit qui vous attire etc 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 ces trois ateliers Khadija je répète a été très touché dont l'un consacré au cadre de haut niveau premier interlocuteur des sportifs de haut niveau et ça c'est une nouveauté et il faudra très certainement j'en suis convaincu la renouveler il est temps de passer à notre table ronde sur l'accompagnement dans la création d'une start-up merci merci à tous les intervenants vraiment un grand merci à tous athlètes et professionnels pour leur temps vous savez que le temps est précieux je l'ai dit tout à l'heure et leurs précieux conseils n'est ce pas Khadija parce que tu n'as pas l'air concentré là merci et merci à mes équipes les équipes de l'INSEP à tous ceux à tous les acteurs majeurs de cet événement Patrick, Gwendoline, Laurie, Florentine et j'en oublie certainement mais en tout cas ils savent que on sait ce qu'ils font voilà tout simplement je les remercie tout simplement pour avoir piloté l'organisation de cet événement avec le professionnalisme que je leur connais et surtout la bienveillance et ce côté humain qui m'est très cher alors je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je cède la parole évidemment à Marie Martineau qui va vous animer ça mais d'une façon vous allez la découvrir elle va se lâcher donc merci à tous je vous souhaite de bons travaux et je remercie tous les intervenants je vous remercie tous d'être dans ce beau lieu magique qui est l'INSEP merci à tous et je tiens à remercier aussi personnellement mes deux collaborateurs Denis, mon adjoint et Audrey Férusin, mon adjointe sans qui tout ça n'existerait pas merci à vous merci Ghani alors sans plus attendre je vais inviter Yazid Amgar à me rejoindre je t'en prie viens là donc c'est notre parrain de cette première édition alors Yazid oui je mérite quelques applaudissements alors vous avez été champion du monde junior de boxe puis champion d'Europe senior triple champion de France de boxe anglaise et sur 20 combats vous avez 20 victoires à votre actif presque c'est 23 combats et je suis invaincu encore aujourd'hui ok, il va falloir qu'on aille retaper Wikipédia vous avez créé All Boxing une salle de fitness et de boxe à taille humaine où vous dispensez un coaching personnalisé calqué sur le haut niveau jusque là c'est bon ? ok vous avez aussi créé Coeur de Champion une structure associative qui dispense des cours pour les enfants touchés par la maladie et les personnes seniors classe ce soir vous êtes le parrain de la start-up Tarot Conversion et j'ai envie de vous laisser la parole comme tu veux donc bonsoir tout le monde écoutez je suis très heureux d'être ici parmi vous c'est un événement pour moi qui a beaucoup de sens dans la mesure où être un athlète de haut niveau a beaucoup de points communs avec un chef d'entreprise que ce soit dans la recherche de la performance le goût du challenge le fait de travailler en équipe d'être dans le dépassement de soi se fixer des objectifs et se donner les moyens d'y arriver pour ma part moi j'ai fait mes études supérieures dans le domaine de l'assurance excusez-moi je suis un peu malade j'étais pas prédessiné à entreprendre parce que je faisais mes études supérieures dans le domaine de l'assurance et on faisait appel à moi de temps en temps sur des actions où j'intervenais dans des associations pour donner des cours de sport et ça m'a donné envie d'ouvrir mon association qui s'appelle Cœur de Champion qui a pour but de donner des cours à différents types de public notamment les personnes âgées les femmes en rémission du cancer du sein et les enfants malades dans les hôpitaux et tout simplement j'ai vu le bonheur que ça leur procurait et le bonheur que ça m'a procuré en tout cas le bien que ça m'a fait et donc je me suis dit j'ai envie d'en faire mon métier et donc du coup je me suis fixé un objectif c'est qu'à travers ma passion je voulais avoir construire une structure privée qui puisse subvenir à mes besoins et forcément sortir de ma zone de confort parce que entreprendre c'est apprendre et c'est aussi prendre des risques et également poursuivre mes actions associatives et donc aujourd'hui c'est une super belle aventure ça fait maintenant 3 ans que j'ai ouvert ma salle de sport qui s'appelle le hall boxing et mon association fait partie de la structure c'est-à-dire qu'il y a des temps donnés pour l'association des temps donnés pour l'entreprise et voilà c'est parti d'une idée d'une envie d'un désir et aussi le fait de sortir de ma zone de confort et aujourd'hui ça a été un chemin long mais je suis très très fier du chemin parcouru et du plaisir que ça me procure au quotidien donc prenez du plaisir faites ça avec le coeur et les gens ils le ressentront et vous le rendront voilà merci à vous merci Yazid merci Yazid super ça c'est un parrain alors du coup on se retrouvera à la fin de la discussion vous nous donnerez votre sentiment sur tout ce qu'on aura pu raconter on va sans tarder passer à la suite je vais essayer de vous présenter tout le monde je vais rester dans la boxe et commencer avec vous Mehdi Mehdi Savary alors vous êtes un ancien boxeur de haut niveau fils du créateur Sportcom les revêtements de sport en salle très bien pour les collectivités ok en juin 2009 vous lancez votre start-up qui se nomme Mylop et c'est une plateforme web gratuite qui se veut être un petit peu le doctolib du sport cette appli donc permet aux usagers un accès au sport en ville à n'importe quel public pour n'importe quel type de pratique et en même temps dans l'autre sens elle permet un écuage des politiques publiques publiques en matière d'investissement sportif grâce à la collecte des datas de votre plateforme est-ce que jusque là j'ai pas dit trop de bêtises oui ça va il y a une petite coquille sur la date de création c'est 2019 oui je suis en 2019 j'ai entendu 2009 mais c'est pas grave 2019 et alors lui il est dans ma team en fait et fais attention je peux récolter pas mal de gens dans ma team mais tout le reste c'est parfait effectivement je suis donc un ancien sportif de haut niveau je connais bien ses murs donc c'était plutôt dans les années 2005 alors j'ai pas un palmarès c'est assez modeste mais effectivement vous l'avez dit le profil du sportif de haut niveau a des qualités en fait naturelles pour devenir un entrepreneur ça j'en suis convaincu la résilience etc et pour effectivement la présentation de MailUp alors on est parti d'un constat sur la donnée sportive municipale donc pour développer une technologie qui permet de diagnostiquer et de faire un état des lieux en fait sur comment un utilisateur lambda un citoyen va être capable de se connecter à une pratique à une activité physique dans sa ville donc aujourd'hui il a plusieurs canaux évidemment il passe par son smartphone par internet et il y a plusieurs sources de données et en fait on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait des enjeux sur l'harmonisation de cette donnée donc les horaires les adresses vous avez toute une expérience vous l'avez peut-être déjà testée mais qui peut être une barrière en fait à l'entrée et nous notre vision c'est de mettre le plus de gens possible vers l'activité physique et donc on pense que la porte d'entrée effectivement c'est de délivrer une information fiable et de réussir à être expert en fait sur des millions de données quand même puisque en France on a plus de 300 000 équipements sportifs plus de 300 000 associations sportives des millions d'événements sportifs et nous on veut réussir à fournir aux citoyens en fait une expérience qui en un clic lui permet de découvrir tout ce qui l'entoure sur le sport dans sa ville et bien voilà vous l'expliquez bien mieux que moi au cours de la création de cette start-up vous êtes rapproché un petit peu du monde de la recherche en contactant un chercheur à l'IMSI et un professeur à l'université Paris-Saclay alors on en parlera peut-être un petit peu plus tard mais ça me permet de faire le lien avec la personne qui se trouve sur votre droite qui passe son temps à connecter le monde de la recherche et le monde de l'entrepreneuriat c'est vraiment ce qu'elle fait le mieux et c'est Stéphanie Kuss bonsoir bonsoir alors vous Stéphanie après avoir été responsable marketing et communication chez Zandan une société d'édition de logiciels pour les opérateurs de téléphones immobiles vous co-fondez Cyclobulle en 2005 ça vous parle les parisiens Cyclobulle là vous dites oui c'est sa boîte bien sûr Cyclobulle Cyclobulle sont des vélotaxis électriques dans Paris avec des grandes bulles aujourd'hui là ça vous parle ouais ça vous parle alors aujourd'hui et depuis 6 ans vous êtes directrice générale du réseau Curie qui gère entre autres Inopreneurs donc grâce à ce réseau vous mettez en lien des offres de technologie issues de la recherche publique avec des porteurs de projets me disiez-vous au téléphone qui pourraient faire usage de ces technologies vous accompagnez une invention pour la transformer en innovation c'est ce que vous appelez la valorisation de la recherche publique c'est parfaitement dit je n'ai rien à ajouter vous ne voulez rien ajouter vous allez nous parler on va avoir l'occasion d'évoquer tout au long de la discussion effectivement en quoi consiste Inopreneur vraiment et qu'est-ce que c'est qu'une technologie dormante vous allez apprendre plein de trucs alors super Stéphanie à votre droite se trouve Laetitia Payet qui est bien connue ici a priori plus qu'en Savoie chez moi Laetitia vous êtes une judoka fraîchement retraitée des compétitions internationales depuis 2016 mais je vois encore un petit peu de compétition mais surtout les équipes pour les clubs voilà c'est ok très bien mais vous avez été championne du monde par équipe championne d'Europe et durant votre carrière vous étiez en pack de performance avec EFH Immobilier tout à fait ok vous validez un bachelor immobilier chez eux puis naît en vous l'idée de créer une plateforme internet un e-commerce dans le bâtiment pour commercialiser des solutions de rénovation vous vous rapprochez à ce moment là de la structure Entrepreneur Leader non qui est mise en place par la région Ile-de-France et on verra au fur et à mesure de cette discussion ce soir quelles ont été vos étapes vos freins et où vous en êtes surtout sur ce projet aujourd'hui donc je faisais des petits signes parce que la personne à qui vous avez eu affaire Laetitia chez Entrepreneur Leader c'est Christine Perré qui est à ma droite oui en fait je voulais rajouter juste quelque chose parce que je suis ambassadrice du sport à la région Ile-de-France depuis 2008 et c'est à travers ça que j'ai pu suivre Entrepreneur Leader d'accord très bien alors on va en discuter donc Christine effectivement vous êtes justement la chargée de mission entrepreneuriale à la direction des entreprises et de l'emploi pour la région Ile-de-France alors je vais essayer de simplifier l'état impose aux collectivités territoriales de mettre en place un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprise et à ce titre vous chapeautez le dispositif Entrepreneur Leader pour l'Ile-de-France pour qu'on situe un peu l'histoire en 2018 Entrepreneur Leader c'est 25 millions d'euros investis pour l'aide à la création d'à peu près 16 000 entreprises oui c'est ça en fait on a investi depuis 2017 à 2019 27 millions d'euros effectivement pour accompagner la création d'entreprises en Ile-de-France en fait l'idée derrière c'est de mieux accompagner la création d'entreprises les créateurs d'entreprises sont très nombreux en France et en Ile-de-France 291 000 créations en 2018 on est sur des taux de croissance d'une année sur l'autre à deux chiffres par contre il y a beaucoup d'écueils c'est à dire que les entreprises ne sont pas toutes pérennes évidemment il y a pas mal d'entreprises qui ferment donc en fait notre objectif c'est de vous accompagner parce qu'il y a une corrélation entre l'accompagnement et la pérennité de l'entreprise trop souvent les créateurs d'entreprises font l'erreur de ne pas prendre le temps de se faire accompagner et ça peut être compliqué voire définitif pour l'entreprise donc nous on a mis en place un dispositif qui est largement financé très largement financé par les pouvoirs publics la région et le FSE le fonds social européen pour justement venir vous accompagner à chacune des étapes de la création d'entreprises très bien dont on va parler un petit peu plus tard je vous remercie Christine alors monter des entreprises et des entreprises pérennes c'est ce que sait très bien faire monsieur Frédéric Collat qui va récupérer un micro alors Frédéric bonsoir bonsoir alors vous vous collectionnez les titres de premier vous étiez le tout premier directeur en marketing digital chez Procter & Gamble de 92 à 2000 dans le milieu olympique on connait bien P&G mais j'étais pas premier en sport ah bah chacun son truc on peut pas tout faire puis vous devenez vice-président exécutif de Sega Europe vous officiez ensuite à divers postes de stratégie au sein de Full6 Group une société spécialisée dans le marketing et la publicité vous fondez We Like The World et réalisez avec vos enfants un tour du monde financé par Facebook avec pour finalité de construire une école au Burkina Faso j'ai fait trop de raconté ça n'a pas été financé par Facebook c'était financé par nous mais on utilisait Facebook si vous voulez je vous le raconte mais ça prendrait un peu de temps donc j'ai trouvé cette histoire assez dingue et assez folle c'était caritatif on a fondé une école grâce en fait on voyageait à travers notre réseau Facebook et chaque fois qu'on était hébergé par des gens des amis ou des amis d'amis les économies qu'on faisait sur l'hôtel on le versait pour construire l'école au Burkina Faso et donc au bout d'un an on a réussi à construire une école très bien c'est vous qui avez proposé ça à Facebook non c'est pas Facebook vous êtes juste servi de Facebook on s'est juste servi de Facebook pour communiquer pour trouver des gens qui nous hébergeaient dans le monde entier et qui étaient des amis ou des amis d'amis ok alors en 2017 vous êtes board member de Silk le premier acteur européen à opérer les activités e-commerce des marques internationales sur les marketplaces que l'on connait que vous connaissez tous Amazon, eBay CDScoot etc enfin et c'est à ce titre que vous êtes là ce soir vous confondez co-fondez pardon en 2013 Fast Up Partner avec Charles Ton Lorenzi qui était votre premier collègue rencontré en 92 chez P&G et avec cette société vous vous associez au grand groupe lorsqu'il s'agit de créer des nouveaux business pour le lancement d'une nouvelle entité ou d'une nouvelle gamme de produits alors eux recherchent la rapidité d'exécution qui est la vôtre et vous vous rendez efficiente leur force de frappe en vous appuyant sur leur connaissance accrue de leur marché le tout donne naissance à de nouvelles start-up pérennes ce qui devrait plaire beaucoup à madame Péry à ma droite voilà et on appelle ça de l'excubation c'est à dire que au lieu qu'ils incubent leur nouveau projet à l'intérieur ce qui fait que en général c'est un peu lent et puis nous on le prend et on les fait à l'extérieur et donc on va beaucoup plus vite et puis une fois que c'est lancé on les réintègre c'est pour ça qu'on appelle ça excubation d'accord très bien alors on aura l'occasion de reparler de tout ça je vais vous laisser donner le micro à Alexandre Zana c'est pas sympa de me faire passer après lui bonsoir ouais il impose j'avoue le CV mais bon tu es plus jeune tu as le temps de faire tes preuves alors Alexandre vous êtes fondateur et l'unique fondateur de Coding Day une start-up de trois années d'existence qui a pour but de proposer de la formation au digital pour les personnes dont ce n'est pas vraiment le métier mais qui ont besoin de maîtriser ces nouveaux outils de travail parfait ok alors votre vocabulaire c'est plutôt front, back growth hacking algorithme data scientist mais vous rendez tout cela très compréhensible pour le commun des mortels grâce à vos stages et votre plateforme de e-learning exactement ok alors Coding Day c'est votre bébé et comme moi a priori vous sortez tout juste de l'adolescence et pourtant oui et pourtant vous passez votre temps à remettre à niveau les anciens alors comment se faire une place quand on est jeune face à un monde du travail où le respect se base encore souvent sur l'expérience des années on va en parler dans quelques minutes avec plaisir et enfin j'ai gardé le meilleur pour la fin Dominique Bourqui bonsoir bonsoir vous vous définissez comme une sérieuse entrepreneur c'est vous qui me l'avez dit mais tout à fait j'assume totalement ça voilà donc en fait vous cumulez trois activités la première c'est que vous êtes à la tête de Swiss Med Prod une société de production dans les médias qui a quand même 13 années d'existence vous produisez notamment le contenu éditorial de l'émission Les enfants de la télé ainsi qu'une émission qui traite de l'actu média sur RTL et sur ce projet vous êtes associé avec deux copains Eric Doussard et Mickaël Muller on parlera de cette association avec les copains ensuite vous dirigez une école doctorale en Suisse dont les sujets de thèse tournent autour de la transformation business exactement en fait c'est la transformation business et l'entrepreneuriat et on a des doctorants qui sont des execs des personnes qui ont fait un exécutif MBA et qui viennent chez nous pour un doctorat D'accord très bien et enfin après avoir suivi une formation de business coaching en Allemagne vous créez BBFC une structure de conseil qui aide à la valorisation pour agir justement dans l'entrepreneuriat et à ce titre là votre dada c'est la clarification C'est la clarification et c'est surtout le développement de l'état d'esprit entrepreneurial qui est un des éléments centrales dans les succès entrepreneuriaux on parle souvent des outils mais l'état d'esprit est oublié et on peut le développer par le coaching Très bien et bien ça nous amène tout droit merci pour la transition à notre premier thème de ce soir qui est la fibre entrepreneuriale et les atouts d'un entrepreneur alors justement en vous ayant tout su au téléphone pour préparer cette soirée je me suis rendu compte qu'il y en a qui pensent que cette fibre entrepreneuriale elle est innée et d'autres qui pensent qu'elle peut s'acquérir alors Mehdi tiens pour voir pour commencer vous pensez justement que l'entrepreneuriat est du domaine de l'inné et de l'éducation qu'on a pu recevoir qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Oui c'est vrai que c'est une question un peu piège je pense que les deux sont possibles effectivement il y a des caractéristiques chez les personnes qui sont naturelles il me semble et qui font qu'on peut devenir un bon entrepreneur après je le couple aussi avec la notion de on l'acquiert et comme un sportif de haut niveau je pense que pour qu'il devienne sportif de haut niveau il a eu des victoires il a eu des défaites des échecs et aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès on parle beaucoup de leur succès on parle peut-être moins souvent de leurs échecs et je pense que c'est ça le parfait combo et ce que je définirais de la fibre entrepreneuriale très bien très bien alors c'est pas Alexandre Zana qui va vous contredire lui est persuadé que vraiment on est entrepreneur et que le cocon familial aide est-ce que vous voulez nous parler de ça Alexandre alors pour le cocon familial oui moi je viens d'une famille d'entrepreneurs donc je pense que ça m'a grandement aidé mais je pense qu'on a tous à peu près après des prédispositions pour ça je vais pas devenir sportif de haut niveau demain je pense qu'on a des si vous faites du half pipe c'est parce que je pense que physiquement il y a quelque chose en vous qui vous permet peut-être d'être plus pertinente que d'autres sur cette discipline là je sais pas moi non plus je sais pas on t'écoute non mais je pense que clairement le cocon familial l'environnement peut grandement aider moi je sais que j'ai grandi là-dedans que j'ai toujours été baigné là-dedans et donc pour moi c'était un peu une évidence j'ai commencé ma première entreprise à 17 ans et oui vous me parliez que vous rangiez les rayons de la pharmacie familiale pour essayer d'avoir un meilleur rendement là j'avais 8 ans mais oui très bien alors Dominique vous à l'inverse qui avez fait une formation business coaching vous seriez plutôt partisane du fait que les soft skills peuvent s'apprendre en tout cas que si on se pose les bonnes questions avant de se lancer on met toutes les chances de son côté oui et ça je pense que c'est très très important en fait il faut distinguer le fait d'être entrepreneurial et le fait de devenir entrepreneur c'est deux choses très différentes to some extent et d'une certaine manière nous sommes tous entrepreneurieux dans notre vie nous avons tous des éléments et des attributs de l'état d'esprit entrepreneurial que nous utilisons tous les jours pour planifier nos vacances organiser notre vie structurer notre travail mais on les oublie puis après devenir entrepreneur c'est encore autre chose il faut avoir ses attributs mais il faut aussi apprendre le métier d'entrepreneur et c'est vraiment un métier et la plupart des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat partent d'une compétence qu'elles ont qui est forte mais oublie qu'autour de cette compétence il y a toute une série d'éléments métiers métiers de l'entrepreneuriat qu'il faut acquérir et qui se développent avec une meilleure utilisation de l'état d'esprit et pas uniquement avec le développement des outils donc c'est pas un processus linéaire en fait et maîtrisable l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose Christine vous voyez arriver quand même des centaines de jeunes porteurs de projets dans votre dispositif Entrepreneur Leader et si je ne m'abuse le premier rendez-vous est un rendez-vous de deux heures pour savoir si eux ou leurs projets sont viables pour intégrer in fine le dispositif tout à fait donc en fait la région a mis en place un dispositif donc un parcours ça rejoint tout à fait ce que vous disiez on doit être formé à la création d'entreprise donc en fait ce parcours est en trois étapes il y a une partie qui consiste à monter son projet donc on va travailler effectivement sur toute la question du projet choisir son statut régime fiscal régime social études de marché etc la deuxième étape c'est l'étape financement c'est comment je vais pouvoir financer mon projet et enfin la troisième étape c'est comment je vais piloter mon entreprise une fois qu'elle est immatriculée comment je vais assurer la croissance de mon entreprise voilà donc on a on a ce parcours on peut vous créateur d'entreprise vous pouvez mener le parcours entièrement c'est à dire l'étape 1, 2, 3 ou décider de ne faire que l'étape 1 ou la 3 enfin voilà c'est vraiment un parcours qui doit être adapté à vos besoins en fait très bien alors on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure Stéphanicus avec Inopreneur vous proposez des outils et des tips à l'entrepreneuriat justement donc vous croyez pertinemment en l'apprentissage de l'entrepreneuriat oui effectivement alors je crois à la fois qu'il y a une grande partie de gens qui peuvent devenir entrepreneurs mais par contre je pense qu'il y a un certain terreau pour pouvoir y accéder mais je vous rejoins Dominique c'est ça sur cette idée que c'est pas parce qu'on a ce terreau qu'on va forcément être un bon entrepreneur si on se forme pas mais par contre je vous livre un exemple assez concret vous l'aurez compris je travaille pour la recherche publique il y a des chercheurs qui sont extrêmement brillants dans ce qu'ils font dans le domaine scientifique technique etc mais qui ne seront jamais des entrepreneurs qui n'ont pas ce terreau là et nous on va apporter avec le réseau Curie et les inopreneurs que je représente ce soir des associations potentielles entre des chercheurs qui vont amener une compétence technique et technologique et des entrepreneurs de votre type par exemple qui eux ont ce terreau fertile et qu'on va aussi accompagner pour qu'ils deviennent des entrepreneurs dont c'est le métier et c'est ça les inopreneurs et l'association chercheurs porteurs de projets dont vous pouvez faire partie ce soir très bien alors c'est vrai qu'avec cette idée de l'entrepreneuriat vient vite le mythe d'être son propre patron moi ça m'a toujours intéressé cette idée de me dire je n'ai pas de chef du coup je vous en prie surtout que Laetitia c'est à vous que je voulais m'adresser quand on a géré sa carrière sportive on a toujours fait ses propres choix en tant qu'athlète est-ce que ça devient naturel finalement et est-ce que ça a été pour vous l'idée d'être son propre patron tout à fait moi depuis très jeune en fait je pense que je l'ai annoncé clairement à ma mère j'ai un caractère très fort et puis je me suis dit mais de toute façon avec qui je vais travailler qui va me supporter surtout en fait donc en fait c'était juste une évidence par contre c'est vrai que je rejoins Dominique et Stéphanie je pense que j'ai eu besoin d'être accompagnée parce qu'il était important pour moi pour faire les choses correctement et exceller de me former donc c'est pour ça que j'ai fait appel au dispositif à la région donc une envie de devenir entrepreneur mais quand même un sentiment d'avoir besoin d'être entourée oui tout à fait parce que nous on est tout le temps dans la recherche de la performance donc être bonne en fait ça ne nous suffit pas c'est être très bonne et je pense que c'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'être formé et de maîtriser la chose avant de se lancer oui au même titre que dans le sport finalement vous aviez un coach ou des coachs même oui tout à fait alors Alexandre Zana vous me disiez en préparant cette table ronde que vous avez dû faire une croix sur vos passions je suis toujours dans l'idée du mythe de l'entrepreneuriat et d'être son propre patron on se dit on va se dégager du temps et ça va être sympa je vais bosser quand j'aurai envie et puis à côté je pourrais aller faire mes petites passions sauf que finalement au bout de trois ans vous avez toujours pas remis le pied à l'étrier est-ce que vous pensez réussir à vous dégager un petit peu de temps et si oui d'ici combien de temps finalement ? déjà ça a beaucoup changé parce que j'ai une super équipe qui est là aussi aujourd'hui qui me décharge énormément avec qui on arrive à vraiment bosser chacun à voir nos périmètres et donc ça marche déjà beaucoup mieux mais c'est vrai que les deux premières années deux ans et demi j'ai fait un peu une croix sur le sport malheureusement j'ai honte de dire ça ici mais j'ai fait un peu une croix sur le sport que je reprends tout doucement mais pas encore comme je le voudrais et après juste pour revenir sur ce qu'on disait avant sur les terreaux d'entrepreneurs je pense qu'aussi qu'il y a deux types d'entrepreneurs et on ne parlait pas forcément tous du même il y a l'entrepreneur qui veut créer un Facebook et il y a l'entrepreneur qui veut vivre correctement et être son propre patron et c'est peut-être de ça aussi c'est peut-être là-dessus aussi qu'on pourrait faire une différence je sais très bien ma soeur crée une entreprise en ce moment elle veut en vivre elle veut pouvoir faire aussi tous ses à côté et elle veut pouvoir avoir plus de vie moi je sais que je suis plutôt dans l'optique de construire un nouveau Facebook ça doit passer par le fait de ne faire que ça et d'avoir la tête dans le guidon je pense que ça c'est un de mes défauts ça je pense que clairement il faudrait que je travaille dessus et voilà je vois Juliette dans le fond qui rigole parce qu'elle me connait pertinemment elle me connait très bien très bien Juliette mais et aussi pour rejoindre exactement ce que Laetitia et ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'accompagnement moi depuis que j'ai 17 ans donc j'ai fait ma première entreprise je suis passé par la CCI la BPI maintenant je suis à la région je ne sais pas si c'est la semaine prochaine la CCI la BPI pour les gens qui la chambre de commerce et d'industrie qui propose donc dans tous les départements en fait une aide aux entrepreneurs vous allez simplement ouvrir une porte et aller poser des questions tout le monde est là pour vous répondre et vous accompagner et la BPI qui est la banque publique d'investissement qui aussi a de nombreux programmes d'investissement et l'entrepreneuriat je vous rejoins c'est vraiment un état d'esprit c'est marqué sur votre livre je vais vous repasser le micro mais effectivement c'est un état d'esprit nous on voit sans arrêt tous les mois on voit 20 entrepreneurs passer dans nos locaux qu'on accompagne pendant une semaine sur leur projet et au bout de deux jours ils reviennent souvent nous voir en nous disant mais en fait j'ai compris il faut avoir peur de rien il y a un grand problème qu'on va casser en plein de petits problèmes on va tous les résoudre un à un et en fait c'est pas si compliqué que ça il faut rentrer dans le bon mindset et il ne faut pas avoir peur ok alors on va m'inseter ça m'amène à vous Dominique dans ces notions de soft skills de l'entrepreneur vous me disiez qu'on peut avoir les compétences techniques et se dire ok je me lance je me mets à mon compte parce que je pense que j'ai une compétence dans un niveau précis mais vous m'avez aussi parlé des compétences de développement est-ce que vous voulez bien nous expliquer c'est quoi la jongle entre ces deux compétences est-ce que vous voyez où je veux vous emmener alors là je ne vois pas vraiment où vous voulez m'emmener mais vous allez m'aider un petit peu donc effectivement il y a les compétences techniques donc les compétences on va dire outils méthodes dans l'entrepreneuriat et puis il y a toute cette méthodologie du développement des soft skills qui peut être mise en corrélation avec l'action entrepreneuriale donc effectivement on a un agir entrepreneurial qu'on peut définir ou en tout cas que nous avons essayé de définir dans ce brillant ouvrage que je vous conseille d'acheter aux éditions EMS mais qui de manière plus sérieuse est un livre de transformation des organisations scolaires par l'état d'esprit entrepreneurial et là on définit clairement ce qu'est l'agir entrepreneurial et de quelle manière on arrive dans un agir entrepreneurial et cet agir entrepreneurial est supporté par des outils des méthodes et un état d'esprit entrepreneurial et tout ça c'est un écosystème en fait qui se développe et c'est une structuration de la pensée et de l'action qui peut être développée donc je ne sais pas si c'était ça le sens de votre question oui c'est qu'on avait un petit peu parlé du fait qu'il fallait avoir une technique à la base et effectivement un sens du développement et avoir une vision de comment on articule tout ça c'est vrai que les outils aujourd'hui en entrepreneuriat sont rigoureux mais ils ne sont pas scientifiques donc il ne suffit pas d'appliquer l'outil pour réussir et ça c'est très important c'est vous qui allez manier les outils et aujourd'hui il n'y a personne qui peut vous garantir un processus d'entrepreneuriat linéaire la recherche académique n'a pas réussi à le démontrer les chercheurs essayent de vous prouver que c'est possible en alignant des noix sur un bâton d'arriver à un résultat escompté et ce n'est pas le cas c'est ni linéaire et c'est pas possible de le prédire donc c'est pas prédictible ça ça ne nous aide pas c'est la réalité ok Frédéric alors avec vous on a parlé des soft skills et des atouts et pour ramener le sujet au monde du sport et à notre auditoire de ce soir vous me parliez de trois atouts que vous avez identifiés chez les sportifs de haut niveau vous m'avez parlé de compétences transférables de capital notoriété et de capital crédibilité ou autrement dit le storytelling est-ce que vous voulez bien développer ? Oui bon alors la notoriété c'est pour un petit nombre de sportifs qui ont ça donc c'est bon tout le monde voit ce que je veux dire donc c'est pas très important la crédibilité c'est en fait sur certains domaines que certains d'entre vous ont développé je pensais à je vous avais parlé de l'exemple de Mule Bar effectivement qui a été développé par un vice-champion olympique ou champion olympique qui sont des il fait des barres donc des barres énergétiques et en fait le fait d'être sportif lui donne une crédibilité pour créer ce business et faire le storytelling de la création de l'entreprise donc ça c'est important et l'autre point c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est les qualités que l'on doit développer en sport de haut niveau sont souvent celles qui sont très bien pour être entrepreneur donc c'est vraiment les trois je voulais revenir sur la première question parce qu'en fait je voulais vous dire que je pense que beaucoup de gens peuvent devenir entrepreneurs ils n'ont pas forcément besoin au départ d'avoir l'état d'esprit moi je suis l'anti-entrepreneur en fait vous êtes un anti-entrepreneur je suis un anti-entrepreneur au départ moi je viens d'un milieu ouvrier et ma mère me disait son rêve c'était que je sois directeur d'une agence bancaire même pas de la banque d'une agence bancaire et quand je lui disais je voudrais faire ça elle me disait non non mais n'imagine pas d'aller trop haut tu vas te brûler les ailes donc reste et en fait bon j'étais plutôt bon à l'école j'ai fait une grande école de commerce où là on nous disait mais entrepreneur c'est pour les losers vous vous êtes l'élite de la nation donc vous allez devenir des cadres de grands groupes donc moi qu'est-ce que j'ai fait je suis devenu cadre d'un grand groupe mais bon j'aimais innover donc je suis à l'internet dans les années 90 bon je suis parti dans l'internet en 96 quand il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlaient mais toujours dans le cadre d'un grand groupe parce que j'imaginais j'imaginais innover mais pas être entrepreneur et c'est que petit à petit que c'est venu et j'ai créé ma première ma première entreprise à 44 ans donc il y a il y a vraiment tous les tous les modèles et et ce n'est pas on peut être entrepreneur sans forcément avoir au départ l'état d'esprit il peut ça peut venir c'est aussi des associations se trouver moi j'ai donc finalement mes entreprises je les ai créées avec des gens et c'est à travers cette association que je me suis dit tiens je me lance vous êtes senti plus fort alors on parlera de l'association un petit peu plus tard là on va passer à la deuxième partie qui est l'idée finalement parce que donc on a bien compris on est plus ou moins entrepreneur mais en tout cas on peut développer ses qualités mais le dénominateur commun à tout le monde autour de cette table c'est l'idée la bonne idée et finalement est-ce que ça existe vraiment une bonne idée et est-ce qu'elle est tout le temps bonne et donc voilà est-ce forcément le point de départ Mehdi selon vous et je vous pose cette question parce qu'on en a parlé évidemment quand on pense tenir la bonne idée faut-il avoir peur de la partager d'en dire trop et in fine de se la faire piquer alors je pense tout le contraire en fait non quand vous avez une idée je pense que 100 personnes voire 1000 personnes dans le monde l'ont déjà eu l'ont testé ont échoué donc il faut surtout se concentrer à communiquer autour de cette idée elle va bouger vous allez faire ce qu'on appelle des pivots potentiellement donc aligner vos stratégies peut-être identifier de nouveaux axes sur le produit ou le service donc non non il faut en parler un maximum moi c'est ce que c'est évidemment ce que j'ai fait au tout début aller rencontrer les experts tester aussi auprès de vos futurs utilisateurs que vous avez identifiés s'il y a eu une appétence un intérêt collecter un maximum d'avis et puis après ouais je pense que c'est donc à aucun moment vous avez eu peur que quelqu'un soit plus rapide que vous et vous pique cette idée non c'est pas en fait tant mieux si une idée qu'on a eu qui n'est pas forcément encore identifiée sur le marché il y a de l'intérêt pour cette idée d'autres acteurs vont y aller dessus sa structure la concurrence est très saine donc je pense que c'est plus dans cet état d'esprit qu'il faut être très bien alors Stéphanie certains de vos inopreneurs disent qu'au départ ils n'avaient pas d'idée juste une sorte de fibre entrepreneuriale dont on vient de parler et alors justement chez vous chez inopreneurs on peut prendre le sujet dans l'autre sens je trouve ça hyper intéressant et je vous en prie expliquez nous oui absolument alors c'est pas très répandu en France culturellement on est quand même plutôt sur des postures où on a une idée et on monte une entreprise et on n'est pas souvent dans ce schéma où on se dit moi j'aimerais bien monter une entreprise parce que justement j'ai été formée j'ai cette fibre ça me démange quoi mais où est-ce que je vais trouver une idée comment est-ce que je vais faire pour outsourcer cette idée alors avec les inopreneurs effectivement on travaille beaucoup sur ces schémas-là on essaye de faire bouger ces schémas qui sont un peu figés pour essayer de promouvoir le fait qu'on peut avoir envie d'entreprendre sans idée et les idées on peut les trouver ailleurs à l'extérieur alors ça peut être en discutant avec les gens votre entourage etc. etc. bien évidemment mais ça peut être aussi en allant taper aux portes des laboratoires de recherche publique puisque nous avons nous dans la recherche publique des projets qui sont ce qu'on appelle des projets orphelins alors c'est pas très joli mais on sait pas trop comment les appeler autrement ce sont des projets qui sont prêts à être mis sur le marché mais qui n'ont pas de porteurs pour les accompagner vers la création d'entreprises et on va vraiment travailler avec des incubateurs des accélérateurs si j'ai bien compris c'est un peu ce que vous faites dans l'excubation pour aller faire se rencontrer des projets qui sont prêts et des porteurs de projets et j'imagine que dans la salle peut-être qu'il y en a parmi vous qui voudraient bien se lancer mais qui n'ont pas forcément d'idées donc n'hésitez pas à penser à nous les inopreneurs parce que vous pouvez venir capter des idées alors souvent assez fort contenu technologique mais pas que on a des choses en sciences humaines et sociales etc. donc ils vont être moins sur de la tech et un message aussi important que je voulais vous faire passer c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas un spécialiste de la technologie qu'on n'est pas bon pour porter un projet technologique c'est à dire que justement la compétence soit du laboratoire de recherche publique sur laquelle vous vous appuyez ou vous allez externaliser la compétence parce que vous allez vous associer avec quelqu'un ou recruter quelqu'un et si vous êtes un bon porteur de projet il ne faut pas avoir peur de la technologie vous serez tout à fait capable de la comprendre suffisamment pour pouvoir aller la vendre mais vous n'avez pas nécessairement besoin de comprendre le détail du détail du détail pour pouvoir porter un projet technologique ça c'est un message très fort qu'on pousse chez les inopreneurs très bien alors vous Laetitia vous avez frappé chez Entrepreneur Leader avec votre idée déjà en tête oui tout à fait et quelle est-elle ? donc moi je suis chez Eiffage en immobilier depuis 2015 cette année je suis partie plutôt dans le bâtiment en conductrice de travaux donc j'étais en train de finaliser mes études et après avoir travaillé six mois en fait dans une boîte juste de rénovation chez le particulier donc on a eu l'idée qu'on trouvait ça difficile les travaux de rénovation chez le particulier enfin comment juste du bouche à oreille et qu'aujourd'hui quand on veut changer une salle de bain on ne sait jamais qui appeler en fin de compte et du coup on voulait développer donc un site e-commerce comme un peu travaux.com donc il y en a deux ou trois mais ça reste très très peu pour le moment et on voulait développer donc les sites e-commerce pour les rénovations totales ou partielles dans le bâtiment ok et à ce titre vous êtes allé frapper à la porte de madame Peyri et bien justement madame Peyri comment votre dispositif entrepreneur leader s'articule-t-il pour aider à cette mise en oeuvre donc en fait comme je vous le disais tout à l'heure je vais peut-être pas faire la présentation je vais donc du coup comme je vous le disais tout à l'heure notre objectif c'est vraiment donc c'est la région Ile-de-France en fait qui a initié ce dispositif entrepreneur leader dont Laetitia a bénéficié la région donc investie en fait on finance des associations donc vous parliez tout à l'heure de la chambre de commerce chambre de métier les réseaux initiatives adi etc on va les financer pour vous accompagner en Ile-de-France donc que vous soyez dans le sud de l'Essonne nord Val-d'Oise vous avez donc je vous ai mis des brochures dans toute la salle vous avez la possibilité de vous faire accompagner dans le dispositif donc comme je vous le disais vous avez trois étapes le dispositif est quand même généraliste en fait après vous avez des dispositifs qui sont un peu plus pointus d'accompagnement notamment un accélérateur etc mais là il s'agit donc de rentrer dans une première phase donc qui est la phase de montage du projet donc là vous avez un entretien avec un conseiller qui est spécialisé dans l'accompagnement à la création d'entreprise et ensemble vous allez évoquer le projet votre formation votre rapport et ensemble vous allez voir si vous êtes prêt pour intégrer le dispositif après vous allez donc avoir un accompagnement jusqu'à 10 heures avec ce conseiller en fait donc largement pris en charge par la région donc vous allez sur cette première phase métier d'accompagnement aborder toutes les dimensions du projet la partie donc le choix du régime du statut juridique le régime fiscal social l'étude de marché le business plan voilà une fois que vous aurez terminé cette première phase vous pouvez aller également dans une deuxième étape qui va vous aider à chercher des financements parce que la région aussi avec BPI finance des associations qui peuvent vous prêter de l'argent à taux zéro vous aider en garantie bancaire enfin voilà on est vraiment en fait il faut savoir qu'il n'y a pas que les banques il y a des réseaux qui sont là pour vous aider à financer la création d'entreprise et donc derrière parce qu'il y a des pouvoirs publics que sont la région et la BPI voilà qui viennent abonder ces fonds et enfin pour terminer les chefs d'entreprise ne le font pas suffisamment on insiste pour que vous vous fassiez accompagner en post-création parce que c'est là que vous allez démarrer votre activité mais vous risquez d'être isolé le démarrage de votre activité n'est pas évident et du coup on vous propose un accompagnement un coaching avec des experts de la création d'entreprise qui vont vous accompagner jusqu'à 3 ans donc vous initiez vous intégrer dans des réseaux etc. donc voilà voilà un peu ce qu'on propose donc n'hésitez pas à en bénéficier il est largement financé par la région et le FSE et c'est à côté de chez vous puisque Laetitia a habité le Val-de-Marne pardon de le dire et du coup elle a pu se faire accompagner à côté de chez elle en fait là c'est ça ouais voilà c'est vraiment à proximité de chez vous donc on s'appuie sur tous les réseaux de financement et d'accompagnement pour vous accompagner au mieux très bien on parlera du financement après qui a priori fait partie des sujets oui Dominique merci oui j'avais juste un commentaire à faire sur l'idée et qu'est-ce qui est une bonne idée je pense que ça c'est vraiment très important d'en être conscient en général les entrepreneurs ont une idée et ils restent collés à leur idée ils sont amoureux de leur idée donc on a plutôt le problème en fait que les entrepreneurs sont très convaincus que leur idée est excellente mais qu'il n'y a pas de validation du marché donc une bonne idée c'est une idée validée par des clients validée par un marché et je vous conseille à tous vraiment de faire un exercice de création de votre proposition de valeur d'aller parler à vos futurs clients et de vérifier si votre idée elle rencontre son marché est-ce que vous êtes en train de résoudre un problème pour quelqu'un oui ou non si vous ne résolvez pas de problème il y a très très peu de chances que les clients soient prêts à payer pour ce que vous leur apportez les gens sont toujours en train de choisir des produits et des services qui vont leur résoudre quelque chose donc ce travail de création de la proposition de valeur de traction de réaction du marché va vous permettre de savoir si votre idée est bonne ça je crois que c'est très important ne restez pas collé à votre idée transformez-la dans une vision entrepreneuriale et cette vision entrepreneuriale va vous permettre de développer d'autres idées vous n'êtes pas obligé de rester avec la première idée mais il faut se méfier de l'amour qu'on porte à sa première idée très bien et si je peux remondir n'importe qui peut le faire avec une connexion internet de la motivation et du temps tout ce qu'il vous faut c'est une petite page alors là on parlait d'aller voir des personnes des futurs clients etc mais aujourd'hui on a le digital on a les réseaux sociaux j'ai Ismaël qui me regarde et qui est d'accord parce que c'est ce qu'on fait toute la journée postez votre idée sur les réseaux sociaux confrontez-la il y a des sites internet comme Product Hunt aussi vous pouvez aller confronter vos idées et n'hésitez pas c'est ce que tu disais tout à l'heure l'idée si tu l'as eu il y en a 15 autres qui l'ont eu aussi ça va être l'exécution de cette idée donc il faut juste y aller la poser et essayer d'avoir de la traction dessus et des retours utilisateurs et voilà je pense oui vous vouliez réagir Frédéric oui non mais nous ce qu'on fait par exemple quand on a des idées avec dans notre activité d'excubation au lieu de passer beaucoup de temps à réfléchir et passer des semaines et des mois etc ce qu'on fait c'est on dit ok on a une proposition de valeur assez simple on dit ok on va la transformer en une pub sur Facebook donc pour le coup sur une pub sur Facebook on peut pas dire grand chose plus ce qu'on appelle une landing page donc une page une simple page où on explique notre truc et puis d'ailleurs on les fait ensemble et et ensuite qu'est-ce qu'on fait on met quelques centaines d'euros de pub sur Facebook vraiment en live donc c'est des rien n'a été créé à part rien qui n'existe et on voit si les gens cliquent et s'ils cliquent alors on voit déjà s'ils cliquent sur la pub ensuite on voit s'ils essayent de donner leur adresse email pour en savoir plus quand le produit sera lancé et puis le truc il est fait et on sait assez rapidement s'il y a un intérêt ou il n'y a pas d'intérêt ça nous a fait gagner énormément de temps ok le partage et oui excuse-moi si vous n'avez pas d'argent postez-le dans un groupe Facebook et attendez les commentaires exactement je rejoins en fait tout ce qui a été dit et et pour des peut-être des mises en situation pratico-pratiques je vous conseille un livre la 25ème heure qui est très bien fait c'est activable du jour au lendemain ça concerne le métier d'entrepreneur mais ça vous ça vous donne aussi plein de tips d'outils et je pense que c'est c'est nécessaire à cette phase là très bien est-ce qu'on a fait le tour sur les idées ok non vous vouliez rajouter quelque chose je voulais dire quand on a créé Fast Up on n'avait pas vraiment d'idées mais c'est parce qu'on s'est dit on va s'associer on va faire quelque chose on va faire du conseil d'un côté et quand on aura des idées on créera nos propres nos propres business et bon on a commencé comme ça et et l'excubation c'est arrivé deux ans après parce que c'est quand même assez dingue on n'imagine pas ça enfin je comprends je ne vais pas la concevoir le truc on n'avait pas l'idée c'est assez atypique mais en fait on était des gens qui avaient une certaine réputation dans le domaine du digital donc on s'est dit bon on va commencer par faire du conseil mais cet argent là on va on va l'investir dans des nouvelles idées quand on en aura et donc on a commencé par faire du conseil et puis ensuite bon on a commencé à avoir une idée on l'a on l'a financé mais on a on a créé notre entreprise comme un projet de vie professionnelle avant que ce soit une idée d'entreprise donc c'est très atypique mais ça peut arriver aussi oui bien sûr toutes les configurations sont possibles très bien juste un peu peut-être pour rebondir c'est intéressant parce que c'est la question du lifestyle business il y a différentes optiques que vous pouvez avoir en création d'entreprise soit vous avez envie de vous externaliser d'avoir un job et c'est un lifestyle business et là vous avez des opportunités qui peuvent apparaître au cours de l'exercice de l'activité vous pouvez choisir à tout moment de suivre une piste une porte ouverte ou une inspiration une fois que vous êtes lancé soit vous partez vraiment sur la création et vous vous dites c'est exactement ce business là que vous voulez faire dans l'optique de faire un exit financier et de devenir le prochain Facebook comme mon voisin donc moi je n'ai pas cette ambition là je me suis toujours créé des métiers de nombreux métiers et il y a vraiment différentes approches et c'est ça qui rejoint peut-être la première intervention que vous vouliez me faire faire sur la clarification personnelle et entrepreneuriale c'est vrai que c'est très important avant de vous lancer dans un projet de choisir le projet qui va convenir à votre personnalité et à ce que vous voulez faire tout le monde n'a pas envie de faire le prochain Facebook et tout le monde n'a pas envie de faire des grands projets tout le monde n'a pas envie de le faire avec des associés tout le monde n'a pas envie de le faire sur le digital et il y a mille manières d'être entrepreneur aujourd'hui donc réfléchissez bien à quelle sera la vôtre et réfléchissez à ça avant de vous lancer parce que sinon vous allez être embarqué dans un projet entrepreneurial qui n'est pas du tout le vôtre en fait et avec lequel vous n'arrivez pas à vous connecter alors très bien admettons donc j'ai une nature plus ou moins d'entrepreneur mais bon je l'ai quand même bien bossé j'ai clarifié ma demande j'ai la super idée ou je pense que je vais la trouver rapidement chez Inopreneur reste la question du financement alors on va parler un petit peu d'oseille Stéphanie est-ce que vous voulez bien commencer sur ce sujet là en nous expliquant ce qu'est un mock pitch alors un mock pitch c'est un pitch alors je ne sais pas déjà si vous savez ce que c'est un pitch c'est un terme très entrepreneurial et c'est vous avez trois minutes pour vendre votre projet à différents types de publics c'est souvent des enjeux très forts derrière ces trois minutes et alors c'est quelque chose qu'on met en place pour les porteurs de projets chez nous l'idée étant d'aller convaincre des investisseurs donc là on est vraiment sur la phase où on va chercher soit beaucoup d'argent donc on n'est pas sur les prêts d'honneur etc etc qui sont les peut-être qui peuvent vous mettre le pied à l'étrier mais si vous avez vraiment besoin de lever plusieurs millions d'euros en général vous allez avoir besoin de faire entrer dans votre entreprise des investisseurs alors c'est souvent le cas pour les entreprises issues de la recherche publique parce qu'il y a souvent des enjeux forts technologiques comme je vous le disais et donc il y a besoin de pas mal de financements notamment pour faire de la R&D avant que le projet soit prêt pour arriver sur le marché donc c'est là où vous allez avoir besoin de maîtriser cette technique du pitch qui en 3 minutes va permettre à des investisseurs donc des gens qui vont mettre de l'argent dans votre entreprise de vous dire bah moi ça m'intéresse ton projet ou alors non j'y crois pas du tout donc il y a vraiment des enjeux très forts et c'est pour ça qu'on propose des entraînements à pitcher alors plus nous on est parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines d'entraînements à pitcher donc vous n'aurez que l'embarras du choix quand vous voudrez passer à cette étape là par contre nous on a une petite spécificité c'est qu'on va s'attacher à la forme et pas au fond parce que alors c'est un peu un mal français aussi on n'est pas toujours très bon en pitch on sait pas bien se vendre etc donc nous on travaille sur la posture qu'est-ce qui va convaincre votre interlocuteur de vous faire confiance il faut le faire rêver mais pas trop donc il y a toute une méthodologie comme ça qu'on propose à travers ces mock pitch ok on retrouve ça chez une entrepreneur très bien Mehdi alors vous vous voulez pas rendre votre application payante aux usagers vous voulez pas faire de levée de fonds non plus vous voulez pas vraiment vous associer non plus donc vous avez imaginé un autre système de financement alors pas m'associer si 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 je pense qu'on est on est de toute façon meilleur à plusieurs et sur le modèle effectivement gratuit de l'application ça c'est une c'est une conviction c'est la vision dans le projet l'accès au sport doit être un droit donc ça c'est c'est vraiment la vision que j'ai et après il y a effectivement plusieurs plusieurs modèles de financement je tiens quand même à rappeler que si vous êtes pas dans l'hypothèse d'une entreprise technologique avec des périodes de 1 an 2 ans de R&D le focus d'un entrepreneur le premier je pense c'est de développer une boîte rentable de développer quoi pardon pardon de développer une boîte rentable et qui s'autofinance donc je pense qu'il faut aussi dans la même période qu'on teste son modèle ça a été bien décrit il faut être capable de générer du cash donc ça c'est aussi une vision qu'il faut que il faut que ce soit assez clair dans votre esprit est-ce que j'ai un projet qui en quelques mois peut générer du cash et je peux le faire le répliquer ou est-ce que j'ai plutôt un projet qui s'inscrit dans la durée avec des travaux de R&D assez conséquents mais quand même ici quand on est dans cette deuxième hypothèse le financement les levées de fonds deviennent nécessaires et pour notre cas là on est sur de l'autofinancement on a fait appel à des écoles effectivement il y a eu le laboratoire l'IMSI CNRS qui nous suit mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire l'autofinancement il y a un moment donné où si vous voulez changer des usages transformer en profondeur un secteur il faut adresser le marché prendre des positions dominantes quand même on est quand même dans cette version de l'entrepreneuriat et là il faudra des moyens financiers principalement pour les ressources humaines Très bien Frédéric je vous voyais à qui c'est qu'est-ce que ça vous évoquait ? En fait effectivement il y a des un point très important c'est que le mythe de la start-up qui lève des millions finalement c'est relativement récent des entrepreneurs ça date depuis beaucoup plus longtemps et il faisait d'abord des choses qui s'auto-financiaient et qui étaient rentables et lever de l'argent c'est un moyen ça doit c'est ni un but ni une mesure du succès et donc la première chose à faire c'est de se dire voilà est-ce que je vais créer un business qui est rentable après il y a effectivement ce nouveau truc de bon je vais créer je m'en fous que ce soit rentable je veux créer quelque chose qui va être valorisé je vais lever beaucoup d'argent et puis je ferai de l'argent en revendant même si c'est pas rentable c'est pas grave ça c'est un nouveau modèle qui est lié vraiment aux start-up avec de la technologie etc mais quand on parle aux gens en général de l'entrepreneuriat il ne faut pas le réduire à ce modèle spécifique encore une fois la plupart des gens qui vont créer des entreprises même si maintenant ça fait bien de l'appeler start-up c'est d'abord de l'autofinancement voire des amis qui vous aident et plus tard vous aurez affaire avec des fonds à la limite mieux ça vaudra parce que vous aurez plus de pouvoir par rapport à eux très bien Dominique oui je pense que la question du financement est vraiment un sujet très très important dans l'écosystème start-up on en parle souvent et habituellement la levée de fonds est toujours un sujet qui est abordé assez rapidement dans le démarrage d'une activité il y a beaucoup de pièges avec la question de la levée de fonds la problématique qui se pose c'est que tout le monde n'en a pas besoin si vous n'avez pas besoin de fonds parce que vous êtes dans un projet ultra technologique vous êtes dans le développement médical ou d'application vous devez vous en passer pour différentes raisons et la première et la plus importante c'est que les levées de fonds trop faciles l'argent trop facile masque le fait que vous n'avez pas de business model qui fonctionne et de vous mettre dans une situation où vous financez de l'activité par de la dette en spéculant qu'à un moment donné peut-être vous allez avoir de la traction sur le marché c'est risqué pour vous et pour les personnes qui vous suivent donc si vous avez du succès ce succès c'est le marché qui va vous permettre en fait de le développer et de le déterminer si vous partez sur des levées de fonds gardez aussi à l'esprit que c'est un processus qui aboutit rarement qui aboutit peut-être avec vos friends and families and fools les 3 F qui aboutit éventuellement sur du crowdfunding vous avez peut-être des chances avec certains business angels mais si vous partez sur des VCs partez de l'idée que vous allez faire ça pendant un an à 100% vous allez contacter 300 VCs vous allez avoir au mieux une dizaine de rendez-vous et vous allez peut-être si vous avez beaucoup de chance conclure avec un ou deux et ça c'est pour les très chanceux donc la levée de fonds c'est un peu un miroir aux alouettes et c'est un peu vous faire rêver sur quelque chose qui est pratiquement irréaliste ou si vous n'êtes pas capable de démontrer que vous allez vraiment avoir un rendement important vous ne l'aurez jamais et où potentiellement ça vous piège dans le développement de votre business model pensez aussi Lean Startup je ne sais pas si vous avez entendu parler des méthodes de Lean Startup mais habituellement dans la méthodologie Lean Startup ou le bootstrapping on vous dit de faire avec vos ressources et d'essayer de scaler avec les ressources à disposition ce qui rejoint un peu la proposition de Frédéric de faire un minimum sellable product ou un MVP minimum viable product ou des landing page où vous commencez petit à tester votre marché vous n'avez pas besoin de l'application finale parfaite pour tester quoi que ce soit ni du site idéal ni du produit définitif les entrepreneurs qui font ça sont piégés ils ont dépensé des centaines de milliers d'euros avant d'aller sur le marché et ensuite quand il n'y a pas la validation du marché vous avez des investisseurs mécontents et vous vous êtes short in cash vous ne pouvez plus rien faire en fait donc réfléchissez bien à l'opportunité de vous lancer sans levée de fonds et surtout au mythe de la levée de fonds qui finalement est un piège pour la plupart d'entre vous et pas nécessairement une opportunité très bien tu es short cash Alexandre comment ça se passe ? short cash ouais ah bah elle vient de nous expliquer Dominique il faut suivre moi je voulais rebondir sur un truc c'est quand on est entrepreneur quand on lance sa boîte c'est parce qu'on a une mission parce qu'on veut réellement résoudre un problème moi personnellement j'étais nul à l'école parce que j'étais pas bon dans le modèle scolaire il y avait un ou deux profs qui arrivaient à me parler ce qu'on veut solutionner nous avec notre plateforme c'est justement le fait que la plateforme s'adapte à vous selon votre type d'apprentissage mais le fait de lever c'est insupportable parce que vous faites plus que vous aimez vous devez juste aller parler à des gens que vous connaissez pas toute la journée pour leur dire que vous allez être les meilleurs demain donc je partage un peu ça et surtout c'est un énorme défocus pour l'entrepreneur j'ai levé au tout début maintenant on n'en a plus forcément besoin si on en fait une c'est éventuellement pour se rebooster pour aller plus loin etc mais ça doit plus se faire dans les mêmes conditions que moi par exemple ma première levée où en fait j'ai perdu deux mois de ma vie à faire que ça et ça aboutit quand même oui ça aboutit mais c'est deux mois de ta vie où en fait tu fais plus du tout ce pourquoi t'as créé la boîte nous c'était initier toutes les personnes non tech au digital donc comprendre ce que c'est que le code des développeurs donc cette levée de fond elle vous amenait quoi vous aviez besoin de quoi on a pu développer on a pu embaucher des développeurs pour construire notre plateforme donc ça aboutit mais ce que je veux dire c'est bon dans mon cas voilà il y a un cas sur 12 avec le recul tu aurais pu faire autrement ou pas ? en galérant plus et je ne serais pas au même stade aujourd'hui quand même voilà mais après c'est je ne sais pas si maintenant avec du recul est-ce que je l'aurais fait ou est-ce que je ne l'aurais pas fait je ne sais pas répondre à cette question aujourd'hui Stéphanie ? oui je voudrais rebondir c'est une aventure c'est bien alors oui le fait de faire rentrer des investisseurs vous perdez un peu de votre indépendance clairement mais il y a aussi un moment où il ne faut quand même pas partir sur un espèce de mythe de l'entrepreneuriat c'est à dire que oui vous êtes entrepreneur oui vous êtes votre propre patron mais ce système a des limites dans la mesure où à un moment ou à un autre si vous avez besoin pour accélérer pour aller plus vite pour développer pour doubler un concurrent qui arrive sur le marché alors la concurrence je suis entièrement d'accord qu'un marché sans concurrence c'est extrêmement rare et c'est inquiétant mais il y a effectivement il y a des moments où vous vous serez contraint peut-être pas forcément avec peut-être pas forcément de gaieté de coeur mais en tout cas à faire entrer des investisseurs je vous parle d'autant de ça avec un certain recul c'est que quand j'ai monté ma boîte j'étais dans votre état d'esprit c'est à dire que je sortais d'une boîte où le CEO s'était complètement fait cannibalisé par les investisseurs et avec mon associant on s'était dit on fera jamais rentrer un investisseur dans notre boîte parce qu'on va perdre notre indépendance on va devoir rendre des comptes c'est ce qu'on veut absolument pas faire on a fait ce choix là aujourd'hui voilà Cyclobul ça a très bien vécu pendant 6 ans et puis on a essuyé la crise je rentre pas dans les détails mais ça s'est pas terminé d'une manière comme on l'aurait souhaité et on a dû fermer et avec le recul aujourd'hui je me rends compte que si on avait fait rentrer des investisseurs on aurait pu faire le dos rond le temps que la crise sur la partie communication arrête et on aurait pu continuer alors voilà c'est un regret qui voilà ce que je fais aujourd'hui me plaît beaucoup c'est pas la question et je suis en sachant la fin je le referai de la même manière je remonterai cette boîte parce que j'ai appris un milliard de choses et on n'a pas parlé de l'échec mais c'est la dernière partie l'échec mais voilà et c'est des arbitrages à faire et je pense que c'est plutôt une question de je suis d'accord ne faisons pas une levée de fond pour faire une levée de fond c'est pas une fin en soi il faut en avoir besoin mais si le besoin est là il ne faut pas non plus se dire bah non j'y vais pas parce que parce que je vais perdre tout un tas de choses il faut bien choisir vos investisseurs sachez qu'il y a aussi une concurrence entre les investisseurs donc vous pouvez aussi les choisir alors vous n'en aurez pas 100 qui vont vous dire oui on va pas on va pas se mentir mais en tout cas vous avez aussi un levier parce que si votre projet les intéresse sachez qu'ils se disent que s'ils ne vous ont pas vous et bien ça sera un autre qui vous aura et que si vous réussissez ils auront des comptes à rendre aussi donc c'est hyper important très bien non Alexandre ce n'est pas à vous stop non j'aimerais le temps passe et on a encore d'autres points à aborder j'aimerais juste revenir vers vous Christine on est bien d'accord pour refaire le point avec vous dans le dispositif de la région Île-de-France vous ne financez pas les projets par contre vous pouvez jouer un rôle facilitateur d'accompagnement financier c'est ça exactement alors on peut un peu nuancer c'est à dire que la région propose des subventions mais il faut effectivement que en fait c'est pour les entreprises qui sont déjà créées qui ont un exercice et un salarié au minimum donc ça c'est un autre cas c'est quand même une subvention qui peut être intéressante c'est la gamme UP en revanche nous dans le dispositif Entrepreneur Leader on essaie comme je disais tout à l'heure de faire en sorte que vos projets aboutissent soient pérennes et donc on est en amont de tout ce qu'on vient d'évoquer les fonds d'investissement on est sur des prêts d'honneur donc en fait il y a des réseaux en France et en Ile-de-France qui sont les réseaux initiatives Adi réseaux entreprendre France Active qui peuvent donc qui sont dont les financements sont abondés par la région et BPI ce sont des financements publics et donc qui vous prêtent de l'argent à taux zéro en fait leur il y a une motive mais tout à l'heure il y avait un atelier très intéressant à ce sujet ils disent qu'en fait il vaut mieux pas que vous investissiez votre propre argent il faut aussi vous appuyer sur ce financement public qui est là pour vous aider à impulser votre projet alors on est sur des montants en financement qui sont bien moins importants que ce que vous évoquiez tout à l'heure on est sur des réseaux qui peuvent vous aider jusqu'à 50 000 euros en prêt d'honneur donc en prêt à taux zéro mais ils n'auront aucun voilà aucun intérêt à investir dans votre entreprise en fait vous voyez ce que je veux dire ils vont vous prêter de l'argent mais ce sont des associations ce ne sont pas des fonds d'investissement qui prendront des intérêts dans vos entreprises voilà ce sont des prêts sur 5 ans très bien alors si vous voulez bien on va en profiter pour passer au sujet d'après qui est justement l'association alors l'association peut être effectivement pour financer son projet mais ça peut être aussi pour partager les compétences ou diviser les problèmes donc on en vient sur ce quatrième thème l'association le partage comment savoir si on fait les bons choix et si on s'associe aux bonnes personnes et aux bonnes entités alors Frédéric j'ai envie de commencer par vous parce que finalement votre société Fastop repose entièrement sur l'association entre vous et les grands groupes qui font appel à vous est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne alors l'association avec les grands groupes comme je vous ai dit tout à l'heure c'est les grands groupes ont plein d'avantages ils connaissent le marché ils ont des moyens enfin ils ont plein de trucs mais ils sont lents et lorsqu'ils se retrouvent en concurrence avec notamment des start-up qui sont très rapides et qui sont financés par par les fonds des jeunes Alexandres voilà et bien un grand groupe a des problèmes pour être pour concurrencer efficacement ces plus petites entreprises et du coup nous on leur dit ben voilà on va avoir le meilleur des deux mondes la première chose c'est que les idées elles sont travaillées avec vous et donc stratégiquement elles font du sens pour vous c'est pas juste un truc qui sort d'un chapeau mais opérationnellement on va vous amener la rapidité l'agilité et la capacité de décider rapidement ce que vous avez perdu souvent dans les grandes entreprises pour des bonnes raisons parce que dans les grandes entreprises elles sont là pour optimiser une grosse organisation complexe et donc c'est normal que ce soit lent il n'y a pas de c'est pas donc voilà donc ça marche comme ça et donc chacun a y gagné parce que nous on a gagné le fait que les entreprises qu'on crée avec ces grands groupes elles ont plus de chances de réussir que la moyenne puisqu'elles partent avec des ce qu'on appelle en anglais un unfair competitive advantage voilà donc un avantage concurrentiel qui dès le début qui va nous permettre de gagner du temps et d'avoir plus de chances de réussir sur l'association sur le choix des associés oui c'est là que je voulais vous amener sur le choix des associés pour moi il y a plusieurs critères le premier c'est évidemment est-ce que les compétences sont complémentaires ça c'est évident mais par exemple lorsqu'on a créé Fast Up de loin avec mon quand on regarde de loin avec mon associé on avait des compétences qui étaient proches on venait tous les deux de Procter du marketing on avait fait du digital la deuxième chose c'est les caractères c'est bien s'entendre se faire confiance c'est pour ça que nous on travaille souvent avec des gens qu'on connait depuis très longtemps en qui on a confiance très très important et se tester il ne faut pas s'associer tout de suite tiens on s'est vu on a discuté pendant quelques heures et on va créer ça ensemble il faut se tester et la troisième chose qui est plus difficile à identifier c'est souvent être dans des situations similaires je vais vous donner un exemple qu'on m'a raconté il y a quelque temps c'est le fils d'une amie qui a créé avec deux de ses copains une start-up et la différence entre lui et ses deux copains c'est que ses deux copains ils avaient un peu travaillé donc ils avaient droit au chômage et lui il avait fait autre chose il n'avait pas droit au chômage ils ont tous les trois le même âge le même parcours etc ils créent leur entreprise ensemble et puis les deux qui avaient le chômage ils n'avaient pas besoin de générer du revenu et de se payer donc ils voulaient investir ils voulaient et lui le troisième ben non lui il ne voulait pas demander à ses parents il avait besoin de créer du revenu et ben au bout de quelques mois le truc le truc a capoté a capoté et ça ce genre de situation on la retrouve dans d'autres dans d'autres domaines donc il faut bien aussi voir si avec par exemple une autre amie qui a 50 ans s'est associée avec un jeune vraiment brillant qui a 27 28 ans cette différence d'âge alors qu'au début ils se sont dit c'est une richesse c'est plutôt positif bien sûr et bien la différence d'âge amenait une différence de situation qui faisait qu'au final leurs intérêts étaient désalignés leur situation qui fait qu'à un moment ils ont dit c'est pas possible très bien alors je crois que malheureusement Laetitia c'est un petit peu ce qui vous est arrivé il s'est trouvé que l'association avec les deux personnes avec qui vous aviez décidé de partir dans cette histoire n'a pas bien fonctionné oui tout à fait parce que on part dans des directions donc on a l'impression au départ en fait on a la même idée mais en fin de compte c'est quand j'ai fait les entretiens donc avec entrepreneur leader plus les rendez-vous avançaient en fait plus on plus on a des doutes que ce soit sur la concurrence sur les associés et le reste en fin de compte si on fait une montée levée de fond ou pas et c'est vrai au niveau des associés au final au niveau de la rigueur sur les rendez-vous en fait on voit directement la personne en face comment elle se comporte et au final c'est vrai qu'on peut du coup changer de choix au moment où on est en train de monter le projet ça vous a permis de vous rendre compte que vous n'alliez pas être capable de vous associer avec ces deux personnes là tout à fait par rapport surtout au choix de notre projet dès le départ on avait des idées qui diffèrent et du coup je pense que je préférais m'éloigner de tout ça très bien alors Mehdi vous m'avez parlé de la règle des 30% vous vous en souvenez ou c'est un truc que vous avez inventé au téléphone pour faire style je vous aide ok on était sur l'idée que vous aviez rencontré beaucoup de monde justement pour essayer de voir avec qui vous pourriez vous associer et que c'était pas forcément fructueux et vous m'avez parlé de cette règle des 30% je vais revenir dessus je rebondis sur ce qui a été dit effectivement sur la rencontre avec des associés je pense que la meilleure méthode reste de faire des choses avec des gens avant même de vous dire que vous allez vous associer et rédiger un pacte d'actionnaire c'est un test grandeur nature et effectivement il faut mettre sur la table les sujets qui fâchent et en France l'argent ça fâche donc moi c'est assez atypique j'ai été sur des process et je suis encore solo founder donc associé seul mais j'en recherche au passage et en fait j'ai été assez loin dans deux process où effectivement il faut aborder la question il faut être déjà très à l'aise avec l'argent je disais à ces futurs associés quelle était ma situation personnelle familiale financière et on essayait de faire cet aller-retour et j'ai pu rencontrer même les conjoints conjointes je pense que c'est un second mariage vous faites un ménage avec vos associés d'ailleurs ma recommandation la cofondation à trois c'est toujours plus sain vous avez une personne qui sera un peu arbitre en cas de désaccord entre deux personnes entre deux associés donc ça je pense que c'est un modèle qu'on retrouve en start-up tech mais qui peut s'appliquer dans plein d'autres entreprises et effectivement la règle de 30% c'est une règle qui est issue moi de mon expérience commerciale où on vous apprend que sur un pipe d'opportunité de bond de commande peu importe vous allez en rentrer en général 30% donc il faut construire bâtir le pipe le plus volumineux et je pense que ça concerne tous les aspects de votre entreprise que ce soit les ressources humaines il faut remplir un pipe de talent et rencontrer un maximum de personnes qui pourraient potentiellement vous rejoindre pour être sûr de choisir le bon niveau de compétences le bon niveau aussi de personnalité qui vont s'inscrire dans un projet qui est durable et ça concerne les associés et alors moi c'est vrai que j'en suis rendu à une trentaine de rencontres je suis peut-être mauvais vous avez rencontré l'âme sœur comment ? est-ce que vous avez une amoureuse en amoureux je sais pas non voilà peut-être il y a des questions à vous poser c'est peut-être trop difficile mais effectivement je pense qu'il faut être prêt à aborder tous les sujets je pose généralement deux questions être prêt qu'est-ce qu'il va faire qu'on pourrait s'associer c'est être prêt à faire des erreurs ensemble être solidaire en tout cas dans ces erreurs là et à soulever des montagnes ne pas avoir peur de ces efforts qu'il faudra fournir et je pense que tout le monde n'est pas fait pour de toute façon entreprendre mais par contre l'écueil c'est peut-être d'oublier de poser ces questions avant même de l'idée du concept de qui fera quoi en fait l'aventure elle est celle-là ça représente tel risque tel enjeu tel succès potentiel mais il faut se le dire en fait est-ce qu'on est prêt et de toute façon je tenais à le dire aussi je suis un peu long mais sur les relations juridiques qui vont régir votre relation avec les associés vous avez des packs d'actionnaires vous avez des experts de toute façon des avocats qui vous permettent de sécuriser autant pour vos associés que vous allez faire rentrer dans votre boîte que vous donc ça il faut il faut aussi s'entourer je pense que c'est des réflexes à avoir dès le début que moi j'ai eu peut-être Alexandre aussi Dominique alors Dominique vous êtes associée avec vos deux potes d'enfance un peu les bons copains du coup vous êtes peut-être pas allée jusqu'à là au niveau du juridique ou finalement peut-être que si c'est un garde-fou non mais alors écoutez je suis juriste et docteur en droit alors j'ai un petit biais là-dessus mais ce que je voulais dire c'est que c'est vrai ce qui est assez intéressant c'est que c'est vraiment une phase de dating et en entrepreneuriat on parle de dating donc on date vraiment les futurs associés potentiels et vous avez tous les statistiques de divorce en tête je pense en France elles doivent être à peu près comme à l'international à 50% et donc les conflits entre associés et fondateurs existent aussi mais je pense qu'il y a deux cas un petit peu différents il y a le cas de la cofondation peut-être que Frédéric évoquait et puis le cas de l'association par la suite de mesdits et c'est pas du tout la même configuration non plus parce que si vous êtes cofondateur effectivement si vous êtes cofondateur à deux vous allez être sur du 50-50 en termes de décision vous allez être sur une phase de l'activité que vous devez développer vous devez être sûr que vous avez la même vision du risque et comme on l'a déjà dit la même situation de départ et que vous n'allez pas vous retrouver à être seul en fait à driver le business pendant une certaine période parce que votre cofondateur ne sera pas aussi motivé que vous puis après il y a l'association qui d'une manière peut être un peu plus simple parce que vous faites rentrer quelqu'un donc c'est à vos conditions donc quelque part vous êtes plutôt en position de force vous allez choisir un profil et vous allez partager ce que vous avez déjà construit mais de manière choisie et volontaire et en maîtrisant le process donc je pense que c'est deux situations un petit peu différentes après mon cas oui c'est vrai que j'ai créé Swissmatprod avec un de mes meilleurs amis d'enfance Michael Muller avec qui j'avais déjà à l'âge de 15 ans créé une chaîne de télévision locale en Suisse donc on est dans les médias depuis toujours alors on nous a tous dit ne faites pas ça ne faites pas ça entre amis c'est une catastrophe vous allez vous détester pas du tout ça marche super bien depuis 13 ans et nous on l'a fait de la manière suivante on s'est répartis très clairement les rôles donc en fait chacun a des compétences très spécifiques des rôles très spécifiques mes deux associés sont vraiment dans la créative et dans le créatif et l'éditorial et moi je m'occupe de la gestion des structures à l'international et de tout ce qui va être financier, juridique et production oui mais ça n'empêche que vous avez des décisions à prendre certainement ensemble qui concernent le devenir de la société en entier c'est vrai mais sur la partie opérationnelle on va dire qui est la partie créative opérationnelle eux vont avoir le lead surtout ce qui va être gestion, administration acceptation des budgets négociations financières et juridiques c'est moi qui vais avoir le lead donc quelque part on se fait confiance et on suit nos domaines d'expertise respectifs très bien donc c'est le poids que vous donnez à la parole de chacun alors du coup Stéphanie est-ce que c'est un peu l'idée d'organiser des speed meetings des open innovants des bourses au projet c'est tout ce que vous mettez sur place on essaye de favoriser la rencontre entre le porteur de projet et éventuellement un chercheur et c'est vrai qu'on va essayer de qualifier au maximum la rencontre pour que l'association se fasse le mieux possible mais il n'y a pas de recette magique après je voulais quand même rebondir sur ce qui s'était dit d'abord on a sur cette idée de dire on en est au même stade etc l'important et on l'a dit par contre au début et ça rejoint c'est pour ça que je voulais reboucler c'est que c'est la vision que vous avez vous devez la partager avec la personne à qui vous associez vous voulez faire Facebook il faut que vous trouviez quelqu'un qui veut faire Facebook parce que si vous voulez faire Facebook et que vous trouvez quelqu'un qui veut faire juste se faire vivre et ça ne va jamais marcher parce que vous n'allez pas avoir les mêmes ambitions et à un moment ça va ça va failliter parce que voire voire casser parce que vous n'aurez pas validé au départ le fait que vous avez la même ambition si vous voulez faire une vente à court terme de votre entreprise il faut que vous sachiez quand vous vous associez parce que si votre associé veut faire l'entreprise qui va porter toute sa vie ça ne va pas marcher non plus donc c'est vraiment des points importants et je rebondis sur ce que disait aussi Dominique moi je m'étais associée à 50-50 avec une de mes anciennes collègues donc l'avantage qu'on avait c'est qu'on avait déjà travaillé ensemble on savait qu'on pouvait travailler ensemble mais par contre tout le monde nous a dit quelle horreur vous allez vous déchirer etc et on avait appliqué exactement ce que vous aviez mis en place c'est à dire qu'on avait des compétences spécifiques chacune et on respectait ces compétences c'est à dire que quand il y avait un sujet sur lequel on n'était pas d'accord et ça arrive si vous êtes d'accord tout le temps il y a un autre problème aussi dites vous le bien mais c'est celle qui avait la compétence clé reconnue par l'autre qui emportait la décision et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné jusqu'à la fin même dans les moments où c'était plus dur et c'est souvent là où c'est compliqué il y a la question d'argent il y a la question de comment on fait quand vous avez des salariés comment on fait pour payer les salariés c'est compliqué c'est des situations tendues et c'est en appliquant ces règles là qu'on arrive à faire fonctionner les choses alors Alexandre c'est pour ne pas avoir à appliquer ce genre de règles là que vous êtes tout seul non parce que j'ai des associés j'ai pas de cofondateurs alors quelle est la différence moi je veux bien que tu vous m'expliquiez alors moi je dirais que cofondateurs day one on est tous ensemble d'accord ou à la limite on a l'idée ensemble ou il y en a un qui donne l'idée à l'autre et on dit ok on y va et on montre la structure quand il n'y a même pas encore de nom en fait donc là on peut être cofondateur mais après les associés peuvent venir avec le temps alors là où je te rejoins mais à 400% signer aucun papier avant des mois voire des années si vous le pouvez en tout cas si vous pouvez vous permettre c'est à dire on se renifle on se respire on essaie de bosser ensemble on travaille on exécute et on se fait confiance on se donne une poignée de main et on se dit voilà dans un an on fait le point et dans un an on voit comment est-ce qu'on doit se répartir les parts etc mais de toute façon si on est parti pour 10, 20, 30 ans ensemble on va pas avoir de doute sur l'année prochaine si je te donne ou pas des parts ou quoi que ce soit d'accord c'est intéressant mais je suis 100% d'accord moi je suis 100% d'accord avec vous deux pour ne pas l'avoir fait j'avais pas forcément discuté de jusqu'où je voulais aller moi clairement je veux solutionner le problème de toutes les personnes qui sont en difficulté d'apprentissage comme moi je l'y étais j'ai découvert le code après et alors là je suis devenu là on peut plus on peut plus m'enlever du travail maintenant mais jusqu'à pendant très longtemps je ne voulais pas travailler parce qu'en fait j'avais pas compris comment je fonctionnais du coup on est en train de développer et on développe une plateforme qui peut répondre justement à toutes ces problématiques là en adaptant en fait si vous voulez le cursus ou le cours à la personne qui est en train de réfléchir tout simplement vous voyez quand vous vous connectez sur Netflix ça vous propose le film que vous voulez là ça va être pareil le cours va vous proposer la notion de la bonne façon par rapport à votre type d'apprentissage donc ça c'est ce qu'on développe et je ne veux pas le développer pour 1000 ou 1 million de personnes en France je veux le faire à grande échelle et la première personne avec qui j'ai voulu m'associer en fait non je voulais une petite PME et c'est très bien ma soeur fait ça mais ça collait pas avec vous mais ça allait pas avec moi et en fait on aurait dû se laisser plus de temps avant de signer des papiers et faire le point plus rapidement là dessus et peut-être plus se faire un match de boxe au début en se disant voilà moi les sous j'en ai j'en ai pas jusqu'à tant de temps j'ai le chômage j'ai pas le chômage etc et on a en France profité du chômage moi je l'ai pas fait c'est une erreur oui on va en parler justement de ça ça nous amène à la gestion des problèmes qui va être le dernier thème qu'on va aborder ce soir on va essayer de faire court la gestion des problèmes la patience et le financement justement quand on se lance qui peut a priori faire partie des problèmes alors vous allez garder la parole Alexandre parce que je vous ai trouvé très positif à ce sujet là et vous m'avez dit pétri de certitude rien n'est insurmontable si il y a un problème il y a une solution ok et du coup vous avez une technique pour gérer ces problèmes vous en avez rapidement parlé tout à l'heure alors quelle est-elle ? alors quand il y a ça vient d'en fait c'est une méthode de développeur ça c'est encore on veut développer une application ok mais une application c'est composé de quoi ? de plein de fonctionnalités toutes ces fonctionnalités là on doit après en tout cas les découper en plein de petits problèmes etc donc c'est la même chose tout le temps donc il y a toujours un problème qu'on voit comme insurmontable c'est parce qu'en fait il est un peu trop gros qu'il faut qu'on le dépiotte en plein de petits problèmes et qu'on les résolve tous les uns après les autres j'avais vu dans une série quand j'étais tout petit un prof donc c'était une série sur un collège un prof mettre des cailloux dans un bocal et donc il commençait par les cailloux très très fins ensuite un peu moins fins etc et il n'arrivait pas à tout faire rentrer alors que s'il faisait rentrer justement il cassait le gros problème il finit par le sable voilà c'est ça il y est arrivé moi je n'arrive pas à m'exprimer je n'arrive pas à ressortir cette métaphore mais pour ceux qui la connaissent c'est pertinent prenez un problème il n'est pas insurmontable vous le cassez en plein de petits problèmes et vous y attaquez les uns après les autres enfin moi si vous êtes entrepreneur il ne faut jamais flipper il faut se dire ok bon on a un problème on commence on prend par quel bout et on y va il n'y a rien d'insurmontable moi je vois souvent des gens au bureau flipper ou quoi que ce soit bon on t'a envoyé un mail t'as fait une connerie sans personne en cc de ce mail là ok c'est pas cool c'est moi qui vais prendre en plus c'est pas toi mais on va trouver une solution on va envoyer un mail d'excuse on va faire un truc il n'y a rien surmontable les clients qui payent pas c'est la positive attitude positive attitude ok Frédéric ça vous inspire quoi la positive attitude vous avez toujours été très positif ah oui 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 je suis d'accord il faut casser en petits les problèmes en petits morceaux et puis et puis le soleil se lève le lendemain donc effectivement après être inquiet peut être utile être inquiet et c'est ça entre associés nous on est 5 associés on est 2 cofondateurs mais maintenant on est 5 associés on a des tempéraments différents et bien il y a les optimistes et les inquiets et on s'équilibre les uns les autres donc si on donne toutes les rênes à un optimiste et que à cet optimiste on peut aller loin mais aussi se prendre un mur l'inquiétude aide à partir du moment où elle ne paralyse pas et le truc c'est quand tu dis il ne faut pas flipper ouais il ne faut pas flipper il ne faut pas être paralysé mais si ça dépend de la définition de flipper si flipper c'est se dire ah non mais attends il pourrait arriver ça ça et ça parfois c'est utile de penser à des scénarios où tout n'est pas rose il ne faut pas être paralysé voilà c'est ça c'est ça il ne faut pas être paralysé j'en vois moi souvent des gens qui n'aiment pas pas de paralysie très bien Laetitia alors vous avez fait face à des problèmes et vous avez mis un petit peu en stand-by finalement votre projet est-ce que ça remet vraiment en cause votre volonté entrepreneuriale ou finalement c'est juste une question de timing ce projet il reste au chaud et vous vous repencherez dessus un petit peu plus tard non je pense que ça revenait à ce que je disais au début voilà pour me sentir forte en fait j'ai besoin de maîtriser la chose donc aujourd'hui j'estime je venais de finir mes diplômes que je manque d'expérience en fait dans l'entreprise donc je préfère faire un an ou deux ans chez EFA pour faire mes armes pour ensuite me projeter dans un projet à moi Très bien et bien on va suivre ça impeccable Christine votre dispositif il permet quand même le suivi après la création de l'entreprise il y a une phase de post-création de gestion justement des problèmes est-ce qu'on revient taper à la porte en vous disant au secours là j'ai un problème est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui en fait on s'est aperçu que les chefs d'entreprise souvent sont isolés et voilà c'est une source de difficulté pour l'entreprise et pour le chef d'entreprise donc ce qu'on propose effectivement c'est un accompagnement post-création qui va jusqu'à 3 ans de l'entreprise et qui est donc donc vous pouvez rencontrer les chambres de commerce chambres de métier voilà tous les partenaires qu'on finance dans ce dispositif qui vont vous accompagner vous suivre sur ces 3 années vous allez avoir des rendez-vous vous pourrez appeler les conseillers qui sont spécialisés et qui vont vous sortir de l'isolement et vous aider à lancer votre projet mais surtout ne restez pas seul parce que voilà c'est là où ça devient difficile très bien ça nous amène un petit peu à l'abnégation et ça me rappelle quand même oui je vous en prie Dominique vous n'avez plus de micro sur la résolution de problèmes et la gestion des problèmes je pense qu'il faut vraiment être conscient que les problèmes c'est et la capacité à les résoudre c'est le super pouvoir des entrepreneurs en fait tout ce que vous allez faire pour vos clients et pour vous-même c'est résoudre des problèmes toute la journée donc si vous ne voulez pas être confronté au problème vous allez avoir un sérieux problème dans l'entrepreneuriat il ne faut pas choisir cette filière là donc effectivement vous allez tout le temps dans la résolution de problèmes vous résolvez le problème de votre client et vous résolvez vos propres problèmes dans la résolution du problème donc ça c'est vraiment super important et c'est vrai que la résilience est importante dans ce contexte là oui merci pour la transition la résilience et l'abnégation exactement Mehdi des fois la médaille ça met un peu de temps à venir à l'instar du monde du sport faut-il accepter par exemple de ne peut-être pas se rémunérer pendant un certain temps au départ le sujet de la rémunération effectivement c'est une bonne question est-ce que c'est une médaille la rémunération pour un entrepreneur je ne sais pas je pense qu'il faut faire vivre son entreprise les employés mais effectivement il faut qu'il soit dans des conditions optimales pour lui être focus sur sa mission qu'il a à réaliser alors les problèmes qu'il doit découper au quotidien et effectivement il faut qu'il puisse être dans des conditions matérielles sereines donc je pense que oui c'est un effort de ne pas se payer qui doit être rapidement compensé et que ça dure le moins longtemps possible pour que psychologiquement je pense ce marathon qu'est l'entrepreneuriat puisse être possible alors Alexandre vous m'avez parlé d'une solution que vous n'avez pas utilisée mais que vous conseillez à tout le monde justement pour avoir un petit peu plus de souplesse c'est non c'est effectivement de travailler au minimum deux ans et de toucher le chômage après j'envoie sans arrêt donc chaque coding week c'est une fois tous les mois chez moi j'envoie une quinzaine une vingtaine arrivée ils sont tous à Pôle emploi ils ont le chômage ils sont aidés ils sont accompagnés derrière ils ne sont pas ce stress donc l'étitia a fait le bon choix comment quand vous l'avez dit tout à l'heure j'étais bah oui complètement parce que moi personnellement je ne l'ai pas fait heureusement j'ai monté une boîte avant donc j'avais des sous pour le faire donc je me suis fait mon chômage à moi mais j'aurais bien gardé ces sous là pour faire autre chose bien sûr que j'ai tout cramé pendant un an et demi avant de me payer Stéphanie j'ai une dernière question pour vous cyclobule en fait c'est une idée que vous avez gardé en vous pendant quelques années avant de la mettre en exécution est-ce que je ne dis pas de bêtises quand je dis ça et quel a été vraiment le déclencheur pourquoi c'était en gestation et que finalement d'un seul coup vous avez dit ok là maintenant on y va alors oui c'est une idée que j'avais eue quand je travaillais dans l'entreprise dans la première entreprise dans laquelle je travaillais on était à le Valois-Péret on était un peu loin du métro et je m'étais dit tiens plutôt que de marcher sous la pluie un jour je me dis tiens si on avait des petits vélos taxis à assistance électrique ça serait super qui feraient ces petites courses que les taxis ne veulent pas faire en général et qui ne sont ni couvertes par le métro ni couvertes par les bus etc et cette idée elle est restée dans ma tête j'ai changé de boulot j'ai rencontré celle qui est devenue mon associée par la suite et un jour je lui ai parlé de ça comme ça et elle m'a dit ouais on le fait quoi et c'est comme ça que c'est parti et effectivement je pense qu'il y a aussi une question d'être en phase avec le marché il y a tout un tas il faut qu'il y ait un certain alignement des planètes pour que tout se mette en place c'est pas parce que vous avez une idée maintenant peut-être qu'elle n'est pas mûre peut-être que encore une fois les utilisateurs ne sont pas prêts aujourd'hui et ils le seront plus tard et pour être tout à fait honnête nous on était un peu même si j'avais entendu on était un peu trop tôt par rapport au marché de l'environnement etc des transports verts qui émergent aujourd'hui avec tous les vélos les trottinettes etc mais voilà c'est pas parce qu'on a une idée qu'il faut la lancer tout de suite et ou alors si vous pouvez pas la monter tout de suite c'est pas parce que vous avez une idée et c'est pas parce que pour l'instant tu as été freiné que ça veut dire qu'il faut pas poursuivre des fois des fois il n'y a pas forcément d'urgence ça dépend de ce que vous voulez mettre en place parfait et bien écoutez cette discussion est en train de toucher gentiment à sa fin pour finir est-ce que chacun votre tour voulait bien me résumer en un seul mot j'y tiens un seul mot ce qu'est l'entrepreneuriat pour vous Christine je vous sens l'âme de commencer un challenge un challenge très bien une quête de savoir ça fait plusieurs mots un dépassement de soi aussi plusieurs mots je rejoindrai Christine un défi un défi un challenge c'est exaltant se faire plaisir ah ok résoudre un problème on a dit un mot Alexandre la liberté et la liberté parfait et bien écoutez je vous remercie vraiment d'avoir éclairé nos lanternes et de nous avoir livré ce que vous êtes passionné j'ai l'impression ça serait mon mot en tout cas pour vous définir tous j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous et je vous ai trouvé tous très passionné alors nos intervenants vont rester un petit moment pour le buffet si jamais vous voulez aller leur poser des questions que je ne leur aurais pas posées il y en a certainement plein donc n'hésitez pas à aller les rencontrer je vais inviter Yazid à remonter avec nous sur scène pour conclure et puis nous dire ce qu'il a pensé de cette discussion j'espère que tu as bien écouté et je te donne mon micro alors moi si je devrais définir l'entrepreneuriat en un seul mot ça serait l'aventure c'est une belle aventure depuis le début merci à l'INSEP d'avoir organisé cet événement merci aux intervenants c'était vraiment très intéressant d'avoir différents points de vue ça nous a permis d'avoir des clés et ça inspire beaucoup donc merci à eux moi je suis vraiment ravi et honoré d'avoir été le parrain de cet événement excusez-moi et voilà si je peux synthétiser foncez croyez en vous donnez le maximum il y a beaucoup de choses qui m'ont été dit et qui m'ont beaucoup parlé sur le fait d'être en situation un peu de stress ne connaissant pas la personne avec qui on va potentiellement s'associer etc et ça l'incertitude nous on le connait on le connait dans les vestiaires juste avant de passer à l'action on a l'habitude d'appréhender ce stress-là et on sait comment gérer et je pense qu'on a pas mal d'atouts pas mal de qualités pour pouvoir entreprendre donc voilà encore une fois je peux simplement vous dire croyez en vous croyez en votre potentiel et merci à tous d'être là merci applaudissements applaudissements merci à tous merci Sous-titrage FR ?